Les portes claquent au Parti Socialiste au lendemain de l'accord avec la France Insoumise en vue des législatives du mois prochain. Accord qui doit encore être validé ce soir par le Parlement interne du PS qui va se réunir. Et c'est pas gagné, les socialistes sont divisés, vous l'avez compris. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve quitte carrément le parti et la dissidence s'organise, nous explique Pierrick Bonneau du service politique RMC. Dans le département de l'Hérault, où aucun candidat PS ne serait investi, plusieurs cadres du parti préviennent. Des socialistes se présenteront quoi qu'il arrive dans toutes les circonscriptions. Une dissidence clairement assumée par le sénateur Hussein Bourgi. L'accord tel qu'il est présenté aujourd'hui dans le département de l'Hérault, nous nous asseyons dessus. Nous ne le respecterons pas et ce que je vous dis pour le département de l'Hérault vaut pour beaucoup de départements en France. Il y aura des dizaines et des dizaines de circonscriptions, des dizaines et des dizaines de fédérations où cet accord ne sera pas respecté. D'autant que dans beaucoup de circonscriptions, des candidats insoumis se retrouvent parachutés là où des socialistes avaient été investis parfois depuis des mois. Dans le Val-de-Marne, dans l'Ariège, le Nord ou encore à Paris. La 15e circonscription de la capitale notamment, dans l'Est parisien historiquement socialiste. Daniel Simonnet, proche de Jean-Luc Mélenchon, doit y être investi à la place de Lamia L. Arrage, une proche d'Anne Hidalgo. Sous-titrage ST' 501